Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Dans cet épisode, nous allons continuer à apprendre à utiliser les entités custom. Jusqu'à présent, on avait appris à créer une entité custom qui est le feu, avec le sprite du feu, et on avait vu comment programmer notre script de feu pour blesser les ennemis lorsqu'il y a une collision entre la custom entity feu et un ennemi. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple qui est de faire une torche. On aimerait bien voir une torche qui s'allume lorsqu'elle est en contact, elle aussi, avec du feu. Alors, j'ai ajouté un petit fichier torch.png, qui est une torche libre faite par Max, et on va donc en faire un sprite, entities.torch, par exemple. L'auteur, c'est moi. L'auteur du sprite, c'est moi. L'auteur du png, c'est pas moi, c'est Max. C'est pas gpl, c'est... Fichier de données, c'est plus. Creative Commons. Ok, donc, c'est parti, créer une animation. On va faire deux animations, éteintes et allumées. Donc, unlit, qui va être l'animation par défaut, avec une frame. Voilà, et... Une deuxième, lit, qui veut dire allumé. Nouvelle direction, multi-frame, avec donc ces trois frames-là. Trois frames, l'origine, c'est 8.13. Donc, par défaut, on laisse comme ça. Et puis, on va mettre un délai de 250, par exemple, millisecondes entre chaque frame. Et puis, vous pouvez tester ce que ça donne ici, avec le petit aperçu. Voilà, on a notre sprite. Donc, maintenant, on peut créer des entités qui utilisent ce sprite. Alors, pour créer une entité torche, ça va être une entité custom, vous vous en doutez bien. On a le feu qui a une entité custom, la torche va être aussi une entité custom. Alors, jusqu'à présent, on avait créé le feu, l'entité feu, par un script, mais on peut tout aussi bien créer une entité dans l'éditeur. La seule différence, c'est que si vous la créez dans l'éditeur, elle sera disponible dès le démarrage de la map, et vous n'avez pas à écrire le code de création. Donc, on crée une entité custom dans l'éditeur, et dans cet exemple, ayant pour sprite notre torche. Le sprite qu'on vient de créer. Et voilà, on a une entité custom avec le sprite de la torche. Et l'entité elle-même a aussi pour origine 8, 13, qui est l'origine par défaut, de quand on est en taille 16 par 16. Et comme le sprite coïncide, ça va marcher. Ça va bien se passer. On peut tout de suite tester ce que ça donne. On a une torche, mais on n'a rien codé du tout. Donc, pour l'instant, on n'a pas dit les règles de traversabilité de la torche, ni ce qui se passe quand elle est en contact avec du feu. Donc, non seulement je peux passer à travers la torche, mais en plus, le feu, bien sûr, n'a aucun effet sur cette torche. Alors, comment coder ces deux choses ? D'abord, pour que la torche ne puisse plus être traversée, eh bien, il y a une fonction qui est custom entity set traversable by, et là, vous pouvez décider qui a le droit de passer à travers votre entité. Donc, qui aura le droit de passer à travers la torche ? Le premier paramètre, c'est un type d'entité. Donc, vous pouvez dire, par exemple, le héros n'a pas le droit de passer à travers la torche, le feu, enfin, les ennemis n'ont pas le droit non plus. Entité par entité, vous pouvez configurer qui a le droit de traverser. Mais nous, cette torche, personne ne va avoir le droit de la traverser, en fait. Alors, on va lui donner un nom pour commencer. Torche 1, on va dire. Et puis, dans le script de notre map, on va dire Torche 1, set traversable by. Donc, le premier paramètre, je vous le disais, c'est le type d'entité. Mais il est optionnel, et si on ne met pas, ça va s'appliquer à tous les types d'entités. Donc, on veut que personne ne passe à travers notre torche. C'est-à-dire que les entités en mouvement vont s'arrêter avant de se superposer avec la torche. Le feu, lui, il pourra quand même se superposer avec la torche, parce qu'en fait, Link, il va être à côté. Le héros, pardon, va être à côté. Et le feu va être créé sur la torche. Comme c'est du feu qui ne bouge pas, ça ne va pas poser de problème. Donc, set traversable by false. Personne ne peut traverser notre torche. A noter que le paramètre, ce n'est pas forcément true ou false. Vous avez même le droit de passer une fonction. Je ne peux plus passer à travers, là. Et votre fonction va être appelée, et ça veut dire que vous pourrez décider au dernier moment, en fonction de quelle entité exactement essaye de traverser votre torche. C'est expliqué dans la doc, ici, traversable. Ça peut être un booléen ou une fonction. Mais on ne va pas utiliser ça aujourd'hui. Ok. Et deuxièmement, on veut que le feu puisse allumer notre entité, notre torche. Donc, dans ce cas, on va dire... On va dire, on va dire... Vous pouvez... En fait, vous vous souvenez, quand on a fait le code du feu, on a fait un test de collision pour que si on entre en collision avec un ennemi, eh bien, on va blesser l'ennemi. Donc, on peut compléter ce code pour dire que si on entre en collision avec une torche, on va allumer la torche. Alors, le truc, c'est que la torche, c'est... Elle n'est pas de type torche. Elle est de type custom entity. Donc, on a une custom entity. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop si c'est une torche ou non. Donc, il faudrait tester si c'est une torche. Comment faire ça ? Alors, on pourrait regarder son sprite. Mais on va utiliser les modèles d'entités custom pour deux raisons. Déjà, pour là, pour être sûr que ce soit une torche. Et la deuxième raison, c'est que, ben, finalement, vous n'aurez probablement pas qu'une seule torche dans votre projet. Là, on en a une, mais on pourrait en mettre une autre là. Une autre dans une autre salle. Alors, du coup, couche moins un. Mais bref. Et puis d'autres sur d'autres maps. Et on ne veut pas avoir à coder, à rédupliquer le code pour toutes les torches du jeu dire qu'elles ne doivent pas être traversables. Et en plus, voilà, tout le reste du comportement de votre torche. Parce que là, c'est un comportement simple avec une seule ligne de code. Mais on n'a même pas fini. Et ça va être plus que ça, bien sûr. Donc, finalement, on va utiliser ce qu'on appelle les modèles de custom entity. Et ça marche comme les ennemis. Quand vous créez un ennemi, vous pouvez choisir le modèle d'ennemi. Et vous pouvez avoir plusieurs ennemis sur la même map, ayant le même modèle. Et ils vont tous exécuter, en fait, le même script d'ennemi qui est là-dedans. Donc, global pour cet exemple-là. Et bien, les entités custom, c'est pareil. Elles ont aussi un modèle, mais qui est optionnel. Le script de feu, il n'utilisait pas de modèle. Et le script de la torche qu'on a écrit jusqu'ici, n'utilisait pas de modèle. Mais si vous cochez ici, script d'entité custom, là, vous choisissez le modèle d'entité custom que vous voulez. Donc, ça marche comme les ennemis. Il y a un dossier ennemi avec tous les scripts d'ennemis. Il y a aussi un dossier qui s'appelle entities, avec tous les modèles, tous les scripts d'entité custom. Donc, on va créer un script d'entité custom qui va s'appeler torch. Notre script va être exécuté pour chaque entité custom ayant le modèle torch. Et l'entité custom est passée en paramètre à notre script. On utilise la syntaxe des trois petits points en l'ua pour récupérer le paramètre en question et le mettre dans une variable qu'on appelle entity. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez très bien l'appeler torch. Et en fait, le code qu'on avait mis dans la map, set traversable by, au lieu de le mettre dans la map, on va le mettre dans le script d'entité custom torch. Comme ça, toutes les torches vont avoir ce comportement-là. Alors, du coup, la variable s'appelle entity. Et on veut que personne ne traverse notre torch. Donc, set traversable false. Voilà, on a donc un fichier torch.lua maintenant dans le dossier entities. Et, alors, toutes nos torches, du coup, je vais les supprimer. Je vais en garder une seule. Elle n'a plus besoin de nom, d'ailleurs. Script d'entité custom torch. Voilà, je mets OK. Et cette fois-ci, si je fais un copier-coller, les autres aussi vont avoir le script d'entité custom torch. Et si je teste, normalement, j'aurais pu pouvoir passer à travers ces trois torches. Donc, voilà, il n'y a rien de très nouveau, en fait, parce que c'est vraiment le même système que pour les ennemis. Si vous ne vous souvenez plus comment les modèles d'ennemis fonctionnaient, c'était ça. Vous avez un modèle à choisir pour les ennemis. Et ça va exécuter, pour chaque ennemi, ça va exécuter le script correspondant à ce modèle. Donc là, notre script torch, comme il y a trois torches sur la map, il va être exécuté trois fois. Et à chaque fois, la variable entity qui est là va récupérer l'entité custom, chacune des trois. Le script complet est exécuté trois fois. OK. Eh bien, voilà. Alors, maintenant qu'on a un beau modèle d'entité custom, c'est un peu plus facile de connecter, de faire du code qui fasse réagir la torche au feu. Donc, on peut revenir dans le script de la lanterne. Ici, on crée une custom entity sans utiliser un modèle d'entité custom. parce qu'on s'est dit, le feu, il n'est créé qu'à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas forcément le besoin, comme ici, on a la torche qui est dupliquée plein de fois, d'utiliser un modèle. En réalité, peut-être que ça serait bien d'avoir quand même un modèle aussi pour le feu, parce que, certes, pour l'instant, seul ce script de lanterne crée une entité custom feu, mais le jour où on veut faire la baguette de feu, par exemple, finalement, on aura besoin du même code. Et donc, en réalité, on fera sûrement un modèle aussi pour le feu, mais dans un prochain tuto, quand on fera la baguette de feu. Pour l'instant, on va rester ici dans le code de la lanterne directement. Donc, on disait, si notre feu rencontre un ennemi, on blesse l'ennemi. Et s'il rencontre une entité custom, alors, déjà, il faut tester, est-ce que l'entité custom, c'est une torche ? Donc, on sait déjà que c'est une custom entity, on a testé que c'était une custom entity, mais maintenant, on regarde son modèle. Donc, le modèle sert aussi à ça, à pouvoir s'assurer que c'est bien une torche. On pourrait tester juste, est-ce que son sprite est une torche, mais personne ne vous empêche de créer, par exemple, alors, ça va être absurde, mais un PNJ, avec le sprite d'une torche. Donc, bon, c'est quand même plus propre et plus sécurisé de tester GetModel. Maintenant, on est sûr que c'est une torche. Et puis, alors, il faut maintenant tester qu'elle est éteinte. Alors, on pourrait regarder... Là, on est toujours dans le script du feu. On pourrait tester le script de la torche, est-ce qu'il a l'animation éteinte, machin et tout. Mais ce serait plus propre de faire des belles fonctions. On aimerait bien avoir une fonction, finalement, isUnlit et isLit. Donc, si elle est éteinte, on va l'allumer. Allumer turnOn. Donc, il nous faut une fonction isUnlit, une fonction turnOn, une fonction turnOff et une fonction isLit, probablement. Allons-y. Function Entity isLit. Alors là, le sprite de l'entité torche, il a été créé directement ici, dans le... Solarus Quest... Oui, par l'éditeur et pas par le code. Donc, le code... Le code ici est même pas certain qu'il y a un sprite de torche. Du coup, on va quand même recréer le sprite s'il n'a pas encore été créé. Donc, quand l'entité est créée, quand la torche est créée, vous allez comprendre, ça va être plus clair. Si elle n'a pas encore de sprite, c'est-à-dire si... Si elle a été créée par du code sans mettre de sprite ou même par l'éditeur sans mettre de sprite, on va créer le sprite. EntityStorage. Voilà. D'ailleurs, on va le stocker, ce sprite, parce qu'il va nous servir dans toutes les fonctions. Donc, sprite égale EntityCreateSprite. On peut le faire après, comme ça, ça marchera dans les deux cas. GetSprite. Et donc, maintenant, EntityIsLit, c'est juste SpriteGetAnimation égale Lit. Alors, IsUnlit. Bon, vous l'aurez compris. Unlit. Et puis, TurnOn. Peut-être qu'on n'a pas besoin de TurnOff. On va juste faire TurnOn, si c'est Sprite SetAnimation Lit. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Ça marche. Cool. Donc, encore une fois, cette histoire-là, ça veut juste dire que, finalement, maintenant que j'ai mon script, mon modèle d'entité Custom Torch, je ne suis même plus obligé de cocher le sprite ici dans l'éditeur. Seulement, on ne voit plus très bien ce que c'est. Juste pour le créateur de map, il ne voit plus très bien ce que c'est. Ça marche quand même, puisqu'on a fait un code qui crée le sprite s'il n'avait pas encore été créé. Mais, moi, j'aime bien pouvoir le créer ici dans l'éditeur. Comme ça, juste parce qu'on voit mieux ce que c'est. Du coup, notre script est assez flexible et il autorise que le comportement soit le même, peu importe qu'on ait déjà créé à l'avance le sprite ou non. S'il n'a pas encore été créé, on le crée dans le code. J'espère que ça ne vous perturbera pas trop, c'est juste un petit détail. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce script entier, il est exécuté pour nos trois torches au moment de leur création, c'est-à-dire au moment de la création de la map, puisque c'est des torches créées dans l'éditeur. Et, elles réagissent au feu grâce au code de la lanterne, puisque la lanterne crée du feu et le feu réagit quand il rencontre un ennemi, il blesse l'ennemi et quand il rencontre une torche, c'est-à-dire une entité custom ayant pour modèle la torche, eh bien, il va allumer la torche si elle ne l'était pas encore. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui et je pense que la prochaine fois, on verra comment on fait un mécanisme qui fait que, par exemple, la porte va s'ouvrir quand toutes les torches sont allumées. On a déjà vu comment faire ça avec plutôt des entités disponibles dans le moteur, des entités codées par le moteur comme les ennemis, les interrupteurs, quand on tue tous les ennemis pour ouvrir une porte ou quand on appuie sur un interrupteur pour ouvrir une porte. Là, on va voir comment faire en pure l'UA avec des entités custom. Mais on fera ça dans le prochain épisode parce que je pense qu'on a déjà assez vu de choses aujourd'hui. Encore une fois, les modèles d'entités custom, ça marche exactement comme les modèles d'ennemis. sauf qu'il est optionnel. C'est vraiment la seule différence. Le script d'entité custom est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en faire un. Et d'ailleurs, encore une fois, on n'en avait pas fait pour le feu dans le script de la lanterne. Mais on en fera un par la suite pour le jour où on aura besoin de la baguette de feu. Voilà, j'espère que tout ça a été clair et que vous allez pouvoir vous amuser maintenant à faire des torches dans vos projets. Merci à toutes et à tous. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.